Les relations deviennent énergivores, parce que chacun veut être accompli, chacun veut être satisfait. Et en fait, tout le monde pompe l'énergie dans l'autre pour pouvoir se régénérer soi-même. Les relations deviennent énergivores, parce que chacun veut être accompli, chacun veut être satisfait. Et en fait, tout le monde pompe l'énergie dans l'autre pour pouvoir se régénérer soi-même. Et cette énergie, pour l'extraire, cela coûte de la souffrance. Parce que nous trouvons cette énergie dans l'autre et nous voulons le récupérer pour soi. Donc on veut être aimé, on veut être chuchouté, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne une importance. Et puis cette présence qu'on a, c'est de l'énergie, parce que ce sont des pensées qui nous valorisent, qui nous donnent de l'importance. Et on se sent énergisé par ça. Mais ce genre d'énergie, en fait, elle nous détruit en même temps. Parce qu'on prend cette énergie et on dénature la vie pour pouvoir se l'approprier. C'est-à-dire, on prend la beauté de la vie et on se l'approprie. Et ce qu'on a, on pense l'avoir, ça nous donne une certaine sécurité. Et avec ça, on pense avoir tout ce qu'il faut pour traverser l'existence. Cette énergie qu'il y a pour fonctionner dans le monde. Mais il y a une autre sorte d'énergie qui est là, et qui n'a rien à voir avec celui qui veut un but, celui qui veut atteindre quelque chose. Parce que toute cette énergie à vouloir atteindre, à vouloir gagner, à vouloir prospérer, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a rien à acquérir. Et quand tu as compris ça, cette énergie n'est plus utilisée pour détruire. Donc tu utilises cette énergie pour harmoniser les choses. Et ça, c'est le secret de toute la vie de l'homme depuis des décennies. Que les grands sages, les gens ont voulu mettre en place pour faire en sorte que la race humaine entière puisse évoluer en dehors de ce besoin de détruire. Parce que l'énergie que nous voulons, c'est pour exister en tant que moi. Et tant qu'il y a ce moi, il y aura toujours cette demande incessante de vouloir exister à travers l'énergie qu'on a autour de nous. Or, ce que tu es est pure énergie. Tu n'as pas besoin de le prendre à l'extérieur. Si tu découvres que cette énergie, c'est ce que tu es, c'est en toi, alors tu n'as plus besoin d'aller le chercher nulle part. Parce que tu es cela, tu es cette énergie. Et cette énergie, quand elle est là, elle ne fait plus rien pour pouvoir avoir de l'énergie. Donc il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit parce que cette énergie, elle émane de chacun d'entre nous. Et elle crée autour de nous l'ordre, l'harmonie, la paix. Et il n'y a personne qui vient voler cette énergie pour pouvoir en faire sien. C'est seulement quand on veut cette énergie qu'on voit à l'extérieur de nous et qu'on veut se l'accaparer, que le monde subit tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc est-ce qu'il est possible de ne rien désirer, ne rien attendre, juste accepter que les choses soient comme ça, sans que ton désir puisse être en branle pour pouvoir atteindre ce que tu aimerais, pour te satisfaire ? Parce que le grand problème de l'humanité, c'est que chacun d'entre nous, on est 8 milliards. Et 8 milliards veulent se satisfaire. Et 8 milliards veulent de l'énergie pour pouvoir fonctionner dans son intérêt. Et c'est ça qui fait que tout va mal dans le monde, parce que chacun regarde midi à sa porte. Mais cette énergie que tu veux à l'extérieur de toi, elle n'est pas à toi. Ce que tu as en toi, l'énergie coule déjà en toi. Tu es la source de l'énergie. Et cette source, elle est partout dans le monde. Et comme tu ne veux pas aller à la source de ton être, tu vas là où la source a coulé, c'est-à-dire le monde qui est en face de toi, c'est toi-même. Donc tu veux de cette manne qui te donnera de l'énergie. Puisque tu ne sais pas aller à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas te regarder comme tu es. Tu ne sais pas t'accepter comme tu es. Et tu ne laisses pas cette énergie émaner de ton être. Donc tu voudrais te remplir. Et constamment, on cherche quelqu'un. On cherche une situation pour nous sauver de notre condition misérable. Mais rien n'est à atteindre. La pure énergie sort toujours d'un centre. Et elle coule. Et quand elle coule, elle n'est plus ce qu'elle était. Ça se salit. Ça se ternit. Et ça devient une énergie impropre. Et là, on parle d'une énergie pure. Et cette énergie pure vient de ton être du plus profond de toi. Mais on t'a toujours dit qu'il faut aller le chercher à l'extérieur. Parce que bien sûr, c'est plus facile d'aller à l'extérieur de ta peau pour pouvoir trouver ce que tu veux. Mais aller à l'intérieur, ça demande que tu sois très attentif et que tu oublies tous les plaisirs que tu peux avoir avec ce que tu peux récupérer à l'extérieur. Et il semblerait que tout ce que nous avons acquis, toute cette énergie, tout ce plaisir, toutes ces distractions que nous avons, ça nous donne de l'énergie pour pouvoir continuer de la même manière. Avec ce sentiment en demande égocentrique qui veut toujours avoir cette énergie pour pouvoir exister. Or, cette énergie, elle n'est pas parfaite. Parce que ce que tu fais là, tu es en train de prendre de l'énergie qui a besoin d'être libre. parce que l'énergie est libre et personne ne peut la prendre. Tu peux prendre, mais ce sera une illusion parce que tu vas croire que tu as quelque chose. Mais en fait, ce que tu as, tu le dissipes tout de suite dans l'activité que tu as à fonctionner avec tes plaisirs et tes désirs. et tout ça, ça ne permet pas de laisser la vie, de laisser l'énergie pure être là. Cette pureté, cette énergie qui n'a pas besoin de se renouveler puisque elle est tout le temps neuve, elle vient directement de la source. Et ça, c'est la vie. La vie qui existe, celle qui se meut d'instant en instant. Il n'y a rien de mémorisé là. Tout est là, présent, dans l'instant où ça surgit. Et c'est ça qui donne à chacun d'entre nous la capacité de fonctionner d'une manière différente, d'une manière qui n'appartient pas à l'activité égocentrique pour pouvoir se satisfaire. Parce qu'à partir du moment où tu veux te satisfaire, alors cette énergie devient destructrice. Elle détruit l'autre. Et parce que l'autre pourvoit cette énergie à celui qui rêve d'une vie qui n'existe pas. Parce que ce que tu veux atteindre, ça n'existe pas. ce ne sont que de l'énergie qui existe là en tant que mémoire et qui te propulse avec tes pensées dans un but à atteindre. Et tu trouves de l'énergie là. Tu as besoin de l'énergie pour faire ça. Mais c'est une illusion. En fait, tu dissipes tout ce que tu as pour aller dans cette direction là. Et si tu cesses de faire ça, ça veut dire que tu es là, présent, avec toute ton énergie. Et cette énergie, c'est ta présence. Et quand elle est là, tout ensemble, elle n'est pas dissipée, et bien elle crée autour de toi l'ordre, l'harmonie. Parce que il n'y a rien qui est dérangé. tout est pur. Il n'y a pas hier ni demain dedans. Tout est là. Et ce qu'il y a là, c'est sacré. C'est une énergie sacrée qui est ce que tu es. Et ce que tu es émane. c'est justement la joie, l'harmonie. Il n'y a pas quelqu'un qui veut atteindre quelque chose. accepter que nous soyons là pour sortir de toute cette effervescence du fonctionnement humain que nous avons fabriqué et aller dans les sphères bien plus hautes, une énergie qui ne détruit rien parce que elle vient de toi parce que tu ne vas pas faire de l'activité pour pouvoir la chercher ailleurs. Parce que tout ce qui est ailleurs, l'énergie qui sera ailleurs, elle va te servir. Et ça, ça s'appelle l'égoïsme. On veut. On veut pour soi. Alors que le vrai, la vraie énergie qui coule elle n'est pas à toi ni à moi, c'est l'énergie, c'est la pureté, c'est la source même qui fait que les choses puissent être en harmonie. Et personne n'est déçu par ça. Or, si tu veux avoir de l'énergie de quelqu'un, tu seras déçu parce que tu seras dans l'attente, dans la demande et bien souvent, nous sommes déçus, insatisfaits, découragés et nous voulons encore plus. Et quand nous sommes comme ça, il y a de la rivalité parce que nous imposons notre volonté à celui qui doit nous donner. Et on pense que c'est un dû de l'autre pour que nous soyons bien. ça, c'est ce que on t'a appris. C'est la réflexion d'un conditionnement qui fait que tu crois que c'est comme ça la vie. Et en fait, c'est ce que tu veux et ce que tu veux, c'est celui qui veut être, celui qui veut exister. Et celui qui veut exister n'est pas toi, c'est justement toutes ces mémoires que tu as, toutes ces expériences que tu as qui veut rester encore et encore dans sa posture pour se faire valoir. C'est-à-dire le passé, en fait, l'histoire que tu es se fait valoir. Et tu te fais valoir à travers l'histoire que tu as. et tu te fais valoir.